Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinar, nous sommes le vendredi 21 octobre, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. On se fait un petit rappel des missions et des actions de Second Souffle. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos paires entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission c'est la prévention et la formation avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 12 ans d'expérience, nous sommes présents dans 42 villes, en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme, donc vous avez en bas à droite, deux icônes, le chat pour discuter entre vous, entre nous. Voilà, bonjour à tout le monde. Et questions, l'icône question pour bien poser vos questions. Merci de poser vos questions cette partie. Questions, s'il vous plaît, sinon elles vont se perdre dans le fil du chat. Souci technique, vous avez une aide sur la gauche et puis au milieu, vous avez un icône pour mettre tout en plein écran. Et puis les émojis, ils ne sont pas là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû toucher à quelque chose. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir deux super héros, les deux cofondateurs de Supernova. Bonjour Nicolas et Damien. Bonjour William, bonjour à tous. Bonjour William. Voilà, ça y est, on le voit. Alors, ils sont amis depuis 30 ans. Le visage reste juvénile, mais ils sont connus très jeunes. Et après beaucoup de temps et d'énergie et d'enthousiasme pour vaincre leurs doutes, surmonter leurs obstacles, ils quittent leur emploi et créent Supernova. Avec une obsession qui ne les quittera plus, faire un business plan doit être aussi simple que de se faire un café. Messieurs, je n'ai pas pris le mien. Donc, j'espère que vous allez m'aider et nous aider et nous faire découvrir cette superbe plateforme que vous avez donc créée ensemble. Absolument. Bon, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous. L'idée, c'est de vous faire une présentation rapide de notre philosophie du business plan et surtout de rentrer dans le concret avec une démonstration. Je me chargerai de la partie présentation. Nicolas fera la partie démonstration. C'est parti. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Comment faire une étude de marché ? On voulait commencer par ce point. C'est un point qui revient tout le temps dans les business plans. Comment faire une étude de marché ? Alors nous, là-dessus, on a, vous allez le voir, la philosophie de supernova est assez disruptive, comme on dit dans ce secteur. C'est qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode que vous connaissez probablement qui est « je commande une étude de marché ». Voilà. La plupart du temps, on constate que c'est plutôt coûteux, que ça prend énormément de temps et que ça n'est jamais assez pertinent. C'est-à-dire que les études de marché dépendent des villes où vous vous trouvez, parfois même des quartiers, etc. Donc, nous, c'est évidemment pas cette méthode-là qu'on recommande. La méthode que l'on recommande chez Supernova, c'est donc ce que nous, on appelle la méthode du market hacking. Donc, c'est le slide suivant, du coup, William. Merci. L'idée, c'est de dire que quand on crée une entreprise, un marché, ça ne s'étudie pas, ça s'explore. D'où l'image. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de passer des semaines ou des mois à analyser des chiffres dans tous les sens. La meilleure chose à faire, c'est d'aller pas. C'est vraiment ça pour nous, l'étude de marché. Certains puristes vous diront que non. Mais de notre expérience dans l'accompagnement des entreprises à travers des BP, on a vu que c'était ça qui était vraiment le plus efficace. Donc, si on passe au slide suivant. Que feront ? Il faut tout simplement se mettre dans les baskets de vos futurs clients. Que vont-ils faire ? Qu'est-ce que fait quelqu'un qui cherche un produit ou un service ? Ce n'est pas pour leur faire de la pub. On n'a aucun intérêt avec eux, mais on utilise un moteur. Donc, il faut tout simplement faire ce que feront les gens qui voulaient vendre votre produit ou votre service. Tout simplement. Et pour cela, il y a des outils qui en plus sont des outils gratuits. Par exemple, il y a Google Trends. Tout simplement, si vous vous intéressez, vous pouvez aller dans Google Trends, taper des mots-clés et voir les tendances sur ce sujet et la volumétrie par pays, même à l'échelle mondiale ou même par région ou par ville. Donc, vous voyez, il y a des outils très simples pour le coup. Si on passe au slide suivant, je vais tout juste une précision à Google Trends. Pour ceux qui nous suivent régulièrement avec les webinaires de chez Google que l'on fait ensemble, ça vous permet de savoir, vous tapez le mot-clé, je ne sais pas, je vais dire essence et citrouille, qui n'ont rien à voir. Et Google Trends va pouvoir vous montrer les tendances, combien de fois ce genre de mots sont recherchés et dans quelles phrases sont recherchées également. Et effectivement, pour compléter ce que tu dis, William, on a tendance à penser que Google Trends ou le digital est le métier du digital, mais ça n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, tous les métiers qu'on pourrait qualifier de physique, la restauration, la coiffure, la beauté, la bien-être, etc. passent également par Google, puisqu'aujourd'hui, l'être humain moyen va dans Google. Donc, c'est important. Ça, c'est un début d'étude de marché. Ensuite, si on poursuit, c'est un point qui nous tiens à cœur également, c'est très simple. C'est ce qu'on dit souvent, quelle que soit votre activité, encore une fois, qu'elle soit digitale ou non, vous pouvez tout simplement aussi, pour tester, voir le marché, créer ce qu'on appelle une landing page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des outils qui permettent de créer une page dans laquelle vous allez vendre ce que vous faites, vous allez présenter ce que vous faites en tout cas. Et il vous suffit de vous inscrire dans des groupes sur des réseaux sociaux qui parlent de ce sujet et des groupes autour de ce sujet, de proposer votre service en mettant le lien vers une landing page. Ou même, si vous voulez aller plus vite, créer des campagnes groupes et donc faire venir des gens, même avec des sommes très modiques, très très faibles. Et sur cette landing page, vous demandez aux gens de laisser un mail, tout simplement, et vous allez tout de suite voir l'appétence du marché à votre point de vue. C'est un retour instantané et direct qui peut se faire en quelques jours. Donc, c'est une autre façon pour nous, ce qu'on appelle le market hacking, de faire une étude de marché en mode pirate. Si on va sur le slide suivant. Donc, une landing page, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une page vitrine. Exactement. Et aujourd'hui, il existe d'ailleurs d'outils pour créer ça. Oui, Damien, je disais juste la landing page, je sais, des mots de la Startup Nation, mais c'est vraiment juste une page d'atterrissage d'une recherche Google. C'est vraiment, il y a des plateformes qui permettent de les développer en cinq minutes sans aucune connaissance informatique. et ça ne coûte rien. Voilà. C'est très facile à voir et je le répète parce que c'est un point important. Ça s'applique, c'est assez très universel. Si vous voulez développer des cours de cuisine, par exemple, vous pouvez tout à fait faire une landing page de cours de cuisine qui explique où vous vous trouvez et faire des campagnes Google dédiées dans votre quartier, dans votre ville pour voir s'il y a vraiment une demande. Je le répète, c'est un outil extrêmement très, 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 très peu coûteux. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est ce que nous, on appelle la règle d'or. C'est l'étude de marché, c'est surtout aller au contact de ses clients et leur poser un maximum de questions. L'idée, c'est d'avoir toujours une connaissance intime de ses clients et de comprendre leurs besoins et surtout leurs frustrations. Et tout ceci avant même de vous lancer dans la création du produit ou du service. Ça peut paraître contraintuitif, mais c'est extrêmement important. Connaître votre client, c'est le plus important. Si on passe au slide suivant. Alors, on aime bien ce slide-là parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous, ce que je vous décris. On a pris volontairement des exemples connus, évidemment. Donc, le premier, c'est Bill Gates. Ils ne connaissent pas l'histoire. La société Microsoft n'était alors qu'une TPE de cinq ou six personnes. Bill Gates a obtenu un rendez-vous avec, à l'époque, je crois, c'est HP ou c'est IBM, pardon. C'est IBM. Et il a discuté avec les dirigeants pour comprendre quels étaient leurs besoins. Et lorsqu'il a été question, je ne vais pas rentrer dans les détails du système d'exploitation, Bill Gates a dit oui, oui, on l'a, on le fait, alors qu'il ne le faisait pas. Et évidemment, ils se sont empressés de le construire juste après. L'idée, c'est de dire, voilà, avoir l'information directement de son client, c'est vraiment la base. Pernod Ricard est connu aussi, les personnes les plus âgées, ils vous raconteront qu'avant de sortir le produit Ricard, Pernod Ricard a fait le tour de la moitié des bars de Marseille pour faire goûter son Pernod Ricard et l'améliorer en fonction de ce que ses clients lui disaient en termes de goût avant de sortir officiellement son Ricard à l'époque. Et enfin, le dernier, dans une époque un peu plus récente, c'est la marque Michel et Augustin qui se sont, qui étaient basés à Paris et qui ont fabriqué des biscuits dans leur cuisine et qui sont tout simplement allés les proposer dans la rue, à la fois dans les petits commerces et aux gens pour voir si les gens aimaient leurs biscuits. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose et aujourd'hui, c'est la structure que vous connaissez probablement, c'est une grande entreprise. Donc voilà, il ne faut pas, il faut vraiment partir de manière artisanale et aller direct au contact des clients, c'est vraiment ce qu'on recommande. Et on peut saluer la grande mémoire de Pernod Ricard, parce qu'après toutes ces tournées des bars, il se souvenait, il arrive à se souvenir de tout ce que les gens lui avaient dit. Ça, c'était formidable. En fait, oui, mais c'est formidable parce que ça prouve bien qu'il connaissait très très bien ses clients au point de se comporter comme eux. Mais l'agapar, pour le coup, c'est vrai. C'est vraiment une histoire assez fascinante. Bon voilà, l'idée, c'était d'illustrer ce qu'on vous disait à travers des exemples concrets. Donc, c'est un peu répétitif, mais pourquoi est-ce qu'on dit se confronter au plus tôt possible en ayant investi le moins de temps possible ? Tout simplement parce qu'en fait, la ressource la plus importante de tous, mais d'un entrepreneur en particulier, c'est son temps. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez sur un sujet est du temps que vous ne rattraperez jamais. Donc, c'est pour ça qu'il est important de passer le moins de temps possible à la production et le plus, on va dire, au contact client parce que c'est ça qui garantira la réussite de votre produit. Je vais peut-être un tout petit peu accélérer. Qu'est-ce qu'un business plan ? Alors évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, il faut voir son modèle économique, il faut construire son projet. Le business plan est le support de tout ça. Donc, le business plan, c'est assez simple. De manière triviale, qu'est-ce que c'est ? C'est un document. In fine, c'est un document. Ça peut être un document Word, Excel, PDF, etc., qui décrit votre projet entrepreneurial. Et son potentiel de réussite, c'est très important. Le business plan est un outil de vente. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Qui êtes-vous ? A quel problème répondez-vous ? Quelles solutions vous apportez ? Quel est votre prévisionnel financier ? Évidemment, on va voir tout ça tout de suite après. Mais ça, un business plan pour ceux d'entre vous pour qui ce n'est pas toujours très clair, c'est ça. C'est un document qui raconte ce que vous allez faire. Si on passe au slide suivant, c'est un slide qui est volontairement complexe parce que quand on aborde le business plan, c'est un petit peu ça. par où je commence ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment je fais ? Est-ce que ce morceau va être compliqué ? Pas compliqué. Donc, aujourd'hui, l'approche qu'on a du business plan est une approche presque phobique la plupart du temps. On voit ça comme un document administratif, ce qui n'est pas du tout le cas. On va vous le montrer, surtout Nicolas va vous le montrer tout à l'heure. Donc, si on passe au slide suivant pour vous faire une analogie très simple. Dans un projet, admettons un projet immobilier, le business plan, ce sont les plans d'architectes qui vont donner naissance après à votre entreprise. Et évidemment, ceux d'entre vous qui ont flirté de plus ou moins près avec les projets immobiliers savent que l'entreprise, c'est-à-dire la maison, est en général pas toujours conforme à ce qu'on avait prévu au départ. Donc, gardez ça à l'esprit. Le business plan, c'est le plan d'architecte et l'entreprise, c'est évidemment la maison. Voilà. Si on continue, il y a un dilemme important dans le business plan que vous verrez vite, c'est qu'il y a des choses qui sont certaines dans un business plan, c'est ce que vous avez dépensé. Là, si vous vous engagez à faire une campagne marketing qui va vous coûter 10 000 euros, je peux vous assurer que vous dépenserez les 10 000 euros. Donc, ce qui est certain, c'est ce que vous allez dépenser. En revanche, il y a des choses qui sont incertaines. C'est ce que vous allez encaisser. C'est-à-dire que si vous prévoyez un chiffre d'affaires de 100, vous ne pouvez pas garantir que vous allez faire 100. Et pourquoi est-ce que c'est un dilemme ? Parce qu'évidemment, ce qui est déterminant pour votre avenir est précisément ce qui est incertain, c'est-à-dire les ventes. On va le voir tout à l'heure comment on approche cette partie-là, mais gardez ça à l'esprit. Les dépenses, c'est du certain. Le chiffre d'affaires, c'est bien certain. Si on passe au slide suivant, à quoi sert un business plan ? Alors, là-dessus, je vais un petit peu accélérer parce que vous allez vite comprendre avec Nicolas. Pour nous, ça sert à trois choses. Convaincre, se confronter à la réalité et se fier à l'objectif. Le deuxième, prêt à sourire. Parce qu'on se dit, mais non, dans un business plan, on raconte l'histoire à venir. Mais vous allez voir qu'en fait, non. Le business plan est un outil qui peut aussi, dans certains cas, vous faire jeter l'éponge sur votre projet. Donc, si on décrit rapidement ces trois points par la suite, l'idée, c'est de convaincre évidemment des banquiers, des investisseurs et des partenaires. Mais surtout vous-même. Vous allez le voir, un business plan, c'est avant tout un outil dans lequel vous allez cristalliser votre conviction et votre vision de ce que vous allez faire. Ce n'est pas un outil administratif et c'est ça qui doit transpirer parce que c'est sur ça que vous allez vous appuyer si vous allez voir des investisseurs, des partenaires ou même des banques. Donc, c'est un outil puissant pour convaincre les autres et vous convaincre vous-même. Ensuite, le deuxième point, c'était, si on change de slide, pardon William, le suivant, pardon. Voilà. Se confronter à la réalité. Pourquoi ? Parce que dans un business plan, Nicolas va vous le montrer, vous allez faire ce qu'on appelle un business model. Vous allez tout simplement faire des plus et des moins avec ce que vous prévoyez d'encaisser, de dépenser. Et ce simple exercice va déjà vous mettre en regard. Est-ce que cette entreprise que vous êtes en train de vous prévoyer de construire a des chances d'être rentable, d'être profitable ou est-ce qu'elle ne le saura pas ? L'économie d'une entreprise, c'est assez simple. Il faut encaisser plus que ce qu'on dépense, grosso modo. Donc, c'est vraiment ça, à ça que va vous servir le business plan. Et enfin, le slide suivant, c'est le dernier point, c'est se fixer des objets. Le business plan va vous mettre sous les yeux et sous les yeux de ceux qui vous accompagnent des objectifs à réaliser, notamment en termes de vente, puisque vos objectifs, comme on l'a dit, il n'y a aucun problème, vous les atteindrez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le plus important, c'est les objectifs de vente, d'où le lien avec la nécessité d'être le plus proche du client qu'on a abordé dans la première partie. Cette partie-là est terminée. Quand faire un business plan ? Alors là, on va aller assez vite. Nicolas, il viendra après, mais l'idée, c'est de faire un business plan quand on a ce qu'on appelle un product market fit. Désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire ne passez pas des mois ou des semaines dans un bureau à réfléchir à ce que vous allez faire et à le chiffrer. La première chose que vous devez faire, on y revient, c'est d'avoir un premier potentiel de marché et une adhésion à ce marché, ce qu'on appelle le product market fit. Parce que sinon, vous allez passer du temps à réfléchir et à dimensionner quelque chose qui, de toute façon, n'intéressera personne. Donc, le plus important, c'est de le faire au moment où vous sentez qu'il y a un vrai intérêt marché pour ce que vous faites, que ce soit un produit, un service, n'importe quoi. Si on continue, on arrive bientôt à la fin de la présentation. On va passer à la démo. Mais en gros, quand est-ce que… On a bien de développer parce qu'on a quand même un peu de temps. On a jusqu'à… Oui, mais je… D'accord. Mais je ne veux pas couper la dynamique de démonstration. Je pense que c'est intéressant. Quand est-ce que vous allez faire un business plan ? Est-ce que vous allez faire un business plan dans les grands moments de la vie de votre entreprise ? Quand vous allez la créer ? Quand vous allez décider de lancer un nouveau produit ? Quand vous allez décider ou non d'embaucher ou de réaliser des investissements ? Quand vous allez lever des fonds ? Quand vous allez faire ça ? Un pivot, c'est lorsque votre entreprise ne marche pas aussi bien que vous l'imaginez et que vous devez changer de direction, changer de produit, tout révolutionner. Ou même quand vous allez vendre cette entreprise. Le business plan intervient à tous ces grands moments de la vie de l'entreprise. C'est ça qu'il faut retenir. Comment faire un business plan ? Alors, on est parfaitement objectif de ce sujet. Vous avez trois grandes façons de faire un business plan. Le premier, c'est d'utiliser des modèles et des fichiers que vous allez trouver. Voilà. Il vous suffit de taper dans Google modèle business plan, exemple business plan. Vous allez trouver plusieurs modèles. Vous allez trouver plusieurs outils. Certains gratuits, certains payants. Cette façon-là va vous demander, on va dire, de passer plus de temps sur la partie technique. Vous allez renseigner des cases. Vous allez faire des allers-retours. Vous allez faire des copiers collés. Surtout, ça va vous faire peur. Quand vous allez voir le document devant l'écran, vous allez dire, il faut que je remplisse toutes les cases. Alors, c'est un peu, effectivement, le sujet qui est à l'origine de notre proposition de valeur. C'est le fait que là, vous êtes dans quelque chose d'assez laborieux et d'assez compliqué par nature. Les gens qui ont des bonnes connaissances financières s'en sortiront très bien. Mais pour ceux d'entre vous qui sont un peu néophytes, ça va être plus compliqué. Après, il y a une approche assez simple, c'est de faire appel à un consultant. Ça peut être un cabinet d'expertise comptable ou une entreprise. Là, vous êtes dans une démarche, on va dire, de sous-traitance totale de votre business plan. Alors, il y a deux écueils, selon nous, à cette partie-là. Le premier, c'est que c'est une démarche qui coûte de l'argent. Vous faites appel à un professionnel, évidemment. Mais ce n'est pas l'écueil principal pour nous. Le principal écueil, c'est qu'en général, vous allez récupérer un grand et un long document, un peu comme des statuts juridiques que vous n'allez pas maîtriser. Et si vous le maîtriser, il vous sera très difficile d'en faire l'outil que nous, on préconise, c'est-à-dire un outil de vente pour convaincre les autres et vous convaincre vous-même. Ça, c'est les écueils. Ensuite, évidemment, il y a des applications web. On parle souvent de plateformes SaaS, software as a service, qui permettent en général de réaliser votre business plan en ligne. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, de manière autonome et en général pour un bon rapport qualité-prix. Donc, ce sont les trois grandes voies qui s'offrent à vous. Nous, idéalement, évidemment, chez Supernova, tout ce qu'on a conçu depuis le départ, c'est basé sur une conviction. C'est basé sur une conviction que le business plan doit être réalisé par quelqu'un qui le maîtrise, qui va se l'approprier et qui va réussir à le mettre en avant et donc réussir en tout cas le démarrage de son entreprise. Donc, évidemment, on serait plutôt soit sur le premier modèle fichier, soit sur le dernier application web, sauf que le premier, comme on l'a vu, est plutôt dédié à des personnes qui ont un certain nombre de connaissances et d'expertise. Donc, évidemment, cela nous pousse naturellement dans la troisième voie pour les entrepreneurs et, encore une fois, on le répète plus pour une logique d'appropriation du modèle économique pour pouvoir vendre son projet à ses partenaires et à ses investisseurs. – Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier slide. – Absolument. – Voilà. – Avant de commencer la démo, il y a effectivement des petites coupures, Damien. – Alors, attends, deux petites secondes. – Deux petites secondes. – Donc, vous verrez, j'ai vu qu'il y avait Nancy, Zara, Sandrine qui l'ont remarqué aussi. – Vous me direz, les filles, si avec Nicolas, ça fait pareil, mais je pense que c'est uniquement avec Damien que ça fait ce genre de petits problèmes. – Excusez-moi, je n'avais pas… Désolé. – Voilà. On n'y peut rien, c'est l'informatique. Donc, on passe à Damien pour la démo ? – On passe à Nicolas. – Je vais essayer de… Vous me dites si ça coupe, je parlerai plus lentement. L'idée, là, c'est vraiment de vous montrer Supernova, c'est l'outil que l'on a donc créé avec Damien il y a deux ans. On a travaillé un petit peu en amont dans notre garage sur cette application. Oui, William ? – Oui, excusez-moi, c'est que j'avais… Il y avait déjà trois questions. – Ah, alors, démarrons par les questions. – Alors, il y en a une à qui je vais répondre tout de suite, c'est Frédéric. Cette méthode est-elle applicable pour le B2B ? Alors, cette méthode, c'est tout ce que tu as dit, Damien, depuis le début. La réponse est oui, bien sûr. Je pense que vous ne me contradierez pas. Et puis, l'autre question de Franck, lors d'une sérieuse remise en question pour la continuité ou non de l'activité, un nouveau business plan peut s'avérer pertinent, si je comprends bien, et pas seulement utile au démarrage. Dans ce cas, absolument, Franck, un business plan, et on peut le réaliser, comme l'a dit Damien sur un des slides, à n'importe quel moment de la vie, des moments cruciaux, aux moments importants de la vie d'une entreprise. Et puis, Marie-Stéphanie, qui nous a dit, du coup, dans un business plan, faut-il présenter un prévisionnel pessimiste et optimiste, ou s'agit-il de n'en présenter qu'un et défendre les options retenues ? – Alors, là-dessus, je vais vous répondre assez clairement, ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous faites un business plan pour vous-même, vous vous devez de faire preuve de la plus grande honnêteté intellectuelle vis-à-vis de vous-même. Dans ces cas-là, il faut être pessimiste sur vos dépenses. Quand je dis pessimiste, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais en tout cas, il ne faut pas faire des plans sur la commerce, faire des dépenses le plus pessimiste possible, le plus réaliste possible, et être prudent sur votre chiffre d'affaires. En général, cette démarche va vous amener, on va dire, dans la zone rouge, la plupart du temps. Et quand vous êtes dans cette zone rouge, c'est là que vous allez voir si vous êtes loin ou non, on va dire, si votre optimisme suffira à passer dans le verre. Donc ça, c'est dans le cas où vous vous adressez à vous-même, pour vous-même. Quand vous vous devez convaincre, un investisseur ou un banquier, bon ben, il faut ficher de l'optimisme et de l'ambition, c'est important. Mais, mais, il y a un mais, il ne faut pas n'importe quoi. Donc je dirais, il faut prendre la posture un peu inverse de celle que j'ai décrite avant, c'est-à-dire faire preuve de réalisme, mais avec une belle dose d'optimisme par-dessus. Voilà. Donc après, vous allez me dire, comment on fait dans ces cas-là ? Où est-ce qu'on place le curseur ? C'est toujours ça, évidemment, le plus difficile, parce que c'est quoi être optimiste dans un business plan ? Bon ben, évidemment, ça dépend des secteurs d'activité. Ce qui est sûr, c'est que, moi, ce que je dis souvent, c'est vous prenez votre conviction, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vraiment faire ? Qu'est-ce que je pense que je suis capable de faire ? Et en général, vous allez vous balader entre moins 20% et plus 20% autour de ça. Voilà. Bien. Merci, Damien. Je vous mets dans le chat tout de suite, mais vous n'aurez peut-être pas besoin d'y aller tout de suite, parce qu'on va faire une démo. Voilà, le lien vers Superdra. Et oui, Nancy, il y aura un replay. Oui, c'est enregistré. Donc, moi, je prends la main, William, sur le partage d'écran. Donc, je ne verrai pas les questions sur le chat, mais tu m'interpelles s'il y en a. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est cette application que nous avons créée avec Damien. Dans une seule obsession bien décrite par Damien, c'est de créer un outil vraiment pour les entrepreneurs. Donc, nous-mêmes, avec Damien, nous sommes entrepreneurs. Moi-même, j'ai un passé de directeur général, de filiale. Donc, je savais ce dont a besoin un dirigeant pour l'aider à prendre des décisions. On est toujours dans de l'aide. Le business plan, comme l'a dit Damien, c'est un outil qui permet de valider un peu ses visions, de valider ses décisions, de voir quel est l'impact. On a décidé. C'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'on a créé Supernova. C'est une application, voilà. Et tout ça tourné vers l'entrepreneur. Je vais vous faire la démonstration rapide. Un petit coup de F11 et puis masquer la du bas, s'il te plaît. Je vais bien. Hop, F11 est masqué pour que vous le voyez. Donc, je pars sur notre application. C'est une application en ligne, voilà. Donc, qui ne nécessite pas d'installation. L'idée, c'est de dire, voilà, je crée mon projet. J'essaie de créer mon business plan. L'idée, c'est de vraiment faire les choses simplement. Donc, première étape en amont, c'est qu'on peut inviter. C'est un outil collaboratif. Donc, on peut travailler à plusieurs sur l'application, avec ses associés, avec ses mentors, avec qui on veut. On peut le partager. Donc, première question que l'on pose, c'est quel est votre secteur d'activité ? On la pose parce que nous, tout notre algorithme, c'est connecté aux données INSEE. C'est pour justement donner des conseils adaptés à votre secteur d'activité et donner des grandes tendances parce qu'il faut raisonner en grandes tendances. Comme l'a dit Damien, il ne faut pas passer des mois à faire votre business plan sans vous être confronté au marché. Donc là, on se connecte aux données INSEE. Les données INSEE, donc là, pour le besoin de l'exemple, je prends un exemple de restauration. Je vais faire parce que ça parle à tout le monde et tout le monde étant dans des domaines d'activité très différents, je vais prendre la restauration pour vous expliquer. Supernova, on s'est connecté aux données INSEE, on couvre tous les secteurs d'activité. Je crois que dans la liste, on s'est arrêté à 180, mais voilà. Donc, première vraie question, deuxième vraie question, c'est décrivez votre projet. C'est pour déjà mettre un peu des mots sur votre idée, votre projet d'entreprise. Dans ce cas-là, ça va être, je ne sais pas, restaurant bio de produits locaux. Je fais volontairement encore une fois un exemple sur la restauration. Si vous êtes dans la start-up, dans des applications en ligne, si vous êtes dans l'artisanat, c'est adapté. L'idée, c'est de proposer un outil de business plan universel qui fonctionne avec tous les secteurs d'activité et qui répond aux besoins qu'a le chef d'entreprise de réaliser son business plan et de le présenter à son banquier. Dans l'exemple de la restauration, on s'est connecté au domaine de la restauration et on fait des propositions issues des moyennes du secteur d'activité et question, que vendez-vous ? On s'adresse, on fait des propositions. L'idée, c'est de ne pas laisser le chef d'entreprise tout seul devant un fichier Excel où il va devoir se dire « mince, les restaurants, je vends mon menu, il y a 17 menus ». Donc là, on le guide, on lui dit « vous vendez des déjeuners, vous vendez des dîners ». Dans la restauration, en général, si vous allez voir votre banquier, il va s'attendre à ce que vous parliez en panier moyen. Il ne va pas s'attendre à ce que vous détaillez dans votre chiffre d'affaires tout votre menu. Votre menu, il va évoluer dans les périodes de l'année. Donc, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que vous visez comme déjeuner, comme panier moyen par client. C'est comme ça qu'il réfléchit. Donc, on vous tend vers ça, mais vous pouvez créer des produits personnalisés. Si cela ne vous correspond pas tout à fait à votre projet, vous avez le choix. Mais déjà, vous êtes driver là-dessus. Vous allez avoir, par exemple, aussi, ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est les livraisons avec Uber Eats. Essentiellement, les grosses plateformes comme ça. Donc, il y a une petite mention dans le nom du Dohen, c'est 30% de com. Ça, c'est pour déjà prendre conscience que si vous travaillez avec Uber Eats, 30% de votre marge part chez Uber Eats. Donc, il faut en avoir conscience. Ce que l'on met dedans, c'est aussi pareil, c'est des prix issus des moyennes du secteur d'activité et des coûts, des prix de vente. Il faut que vous visiez en moyenne 15 euros par client qui vient manger chez vous. Il y a le menu du jour à 12 euros, mais il faut essayer de lui vendre un perrier en entrée ou une bière en entrée pour arriver à 15 euros. C'est la moyenne que vous vous fixez. Vous pouvez vous mettre dans une zone beaucoup plus… Suivant la zone géographique dans laquelle vous vous installez, c'est à vous de moduler vos prix de vente en fonction de votre projet. Mais au moins, vous avez déjà les grandes tendances, y compris sur les coûts. Vous savez combien ça vous coûte, les marges dans la restauration. Si vous vendez 15, il faut que ça ne vous coûte pas plus que 5. Si ça vous coûte plus de 5, l'algorithme vous mettra en garde un peu plus tard. Donc déjà, que vendez-vous ? Question simple, on clique, on ne vous demande pas combien vous allez en vendre, rien du tout. Ensuite, on passe à la deuxième question, c'est ce dont vous êtes sûr, ce dont parlait Damien. Ce dont vous êtes sûr, c'est les salaires, combien vous espérez gagner. Par exemple, vous savez que vous allez être en PNS parce que vous ouvrez une SARL, même ça, ce sont des questions qu'on vous posera plus tard. Mais en gros, vous espérez gagner 1800 euros. Vous ne savez pas trop combien ça va coûter à l'entreprise, donc on le calcule pour vous. Vous pourrez l'afficher finir plus tard. Et vous aurez sans doute besoin d'un cuisinier, à moins que ce soit vous le cuisinier, mais vous aurez besoin de serveurs. À vous de moduler vos besoins de salariés. Les dépenses également. Les dépenses, on a pré-renseigné tout ce dont vous allez avoir besoin, sans doute. Un loyer, de l'entretien de matériel, parce que vous allez avoir votre cuisine, et vos frigos, mais ils vont tomber en panne. Volontairement, je suis sur le restaurant, mais si jamais ça avait été une start-up dans Internet, vous auriez des propositions et un pré-renseignement des données qui correspondent à la moyenne du secteur d'activité et qui vous guident. Ça, c'est génial. C'est vraiment le travail qu'on a fait. C'est vraiment ce qu'on s'est rendu compte pour vraiment supprimer cette souffrance qu'on a et ce syndrome de la page blanche qu'on a. C'est déjà difficile, c'est vertigineux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si au moins, on peut passer vite sur ces questions-là et être guidé, déjà, c'est un appui. Donc, on a fait comme ça. Pour donner un exemple, on peut se dire, moi, j'aurais des renforts intérimaires parce qu'il y a les coups de feu dans la restauration, mais je n'en aurais pas besoin le mardi au vendredi. J'en aurais besoin le samedi, par exemple. Peut-être que je n'aurai pas de frais de marchandise ou de frais de marketing. Je veux dire, je ne peux pas en mettre. Donc, volontairement, je grossis le trait. On peut se dire, j'aurai la radio dans mon restaurant. Donc, je mettrai la SACEM qui vienne en général avant l'hygiène. Il faut le savoir, quand on ouvre un restaurant, il y a la SACEM. Ils arrivent très vite. Voilà. Donc, on a pré-renseigné tout ça pour essayer de vous guider. Les investissements, pareil. Je passe un peu, mais voilà. Les travaux des agencements, vous rachetez un fonds de commerce. Il y a le fonds de commerce à racheter. Eh bien, vous avez quand même rafraîchir le restaurant, le mettre à votre image, racheter des tables, des chaises, peut-être remplacer un peu l'électroménage et tout ça. Ce sont pré-renseignés sans que vous ayez à vous poser des questions. Vous l'adaptez à votre projet. Et une fois qu'on a ça, c'est vraiment l'aide apportée. Et les emprunts et les apports qui sont en général de l'argent qui rentre, mais on s'en moque, c'est ce que vous maîtrisez ça, de quoi avez-vous besoin. Vous allez avoir besoin, vous le savez déjà, de faire un emprunt à la banque. C'est sans doute pour ça que vous faites votre business plan. Et vous savez que vous avez à peu près une capacité d'apport de 15 000. Donc, voilà. Tout ça, c'est pré-renseigné. Et là, on reste dans cette première partie volontairement simpliste, mais qui est déjà vraie dans 80 % des cas. Et on va vous générer vos objectifs de vente. C'est-à-dire que c'est Supernova qui vous calcule votre objectif de chiffre d'affaires. Beaucoup de nos confrères ou d'outils vous disent, quel va être votre chiffre d'affaires en première, deuxième, troisième année. Si vous le saviez, vous n'auriez pas à vous stresser. La création d'entreprise serait facile. Donc, nous, on vous aide là-dedans. Et en fonction de tout ce que vous avez rentré, et en fonction des normes du secteur d'activité, l'algorithme vous fixe un objectif de 100 000 euros, 209 000 euros dans le cas présent, dès la première année. Et cela, on vous le traduit de façon opérationnelle. Cela correspond à 29 livraisons Uber Eats par jour. Cela correspond à 17 couverts de déjeuner par jour. Et 12 couverts de dîner par jour. Donc là, la plupart du temps, vous dites, non, mais moi, fou, ça là, avec la taille de ma salle, et puis je démarre, je ne suis pas du tout sûr d'y arriver. Je vais un petit peu moduler le salaire de mon cuisinier. Je vais le prendre à mi-temps, mon cuisinier. Le matin, ce sera que moi qui travaille. Je ne vais le payer pas cher, 900 euros. Je regarde l'impact. Je ne vais pas toucher mes autres dépenses. Je vous laisse volontairement dans une vision macro du début d'expérience. C'est vraiment des grandes masses. Donc là, l'outil recalcule vos objectifs de vente et va vous dire, on est passé de 209 000, si vous vous souvenez, à 175 000, ce qui se traduit par une baisse opérationnelle du nombre de couverts moyens par jour. Et là, pour les besoins de la démo, on va dire, c'est bon, vous êtes d'accord avec ces grandes masses, vous allez les affiner plus loin. L'autre point qu'on montre, c'est une première évaluation du projet, de sa rentabilité. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc là, je sors de ce qu'on appelle le onboarding et je rentre dans la création réelle de mon business plan. Déjà dans cette première étape, suivant votre besoin, si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez juste valider, tiens, si je rentre un nouveau salarié, qu'est-ce que ça fait ? Vous pouvez avoir votre réponse. Dans les grandes lignes, souvent, les grandes lignes suffisent largement à prendre des décisions. Mais c'est, voilà. Donc là, on rentre dans le vrai outil, le cockpit, ce qu'on appelle le cockpit, pour aller un petit peu plus dans le détail et finaliser votre prévisionnel financier, puis l'export PDF de votre projet pour pouvoir le présenter à votre banquier. On explicite bien que le principe est itératif. Vous validerez vos quantités de vente. Il faut voir que si vous modifiez vos salaires, il faudra peut-être revenir, toucher un petit peu vos quantités de vente. On a la progression, au moins vous voyez si vous avancez ou pas sur votre projet. Donc, en gros, en une heure, vous devez être capable de faire un premier jet qui serait défendable devant la plupart des banquiers si votre projet n'est pas trop complexe ou pas trop pointu. Il faut que le modèle économique soit simple. Donc là, je vais valider mes ventes, ça clignotait, et les ventes, je rentre un petit peu plus dans le détail. Donc là, pour le besoin de la démo, je me dis, tiens, mes livraisons Uber Eats, je ne vais quand même pas appuyer dessus, je ne vais en vendre que 10. Je vais en vendre 15 la deuxième année, puis même que 10 la troisième année parce que ça ne m'intéresse pas, Uber Eats. Et par contre, des déjeuners, à midi, je n'aurai pas grand monde. Donc, au tout début, je ne vais en vendre que 5, puis 10 la deuxième année, puis effectivement 20 la troisième année. Je modifie en direct mes quantités de vente avec mon bon sens, ce dont parlait Damien tout à l'heure. Je valide mes ventes, et bien sûr, c'est itératif, vous verrez. Et là, je reviens dans le cockpit, et je vais voir l'impact sur mon modèle économique. Sur mon modèle économique, je vois que ça ne va plus du tout. Ma trésorerie s'est effondrée. Ma trésorerie qui était stable tout à l'heure, je pense que j'ai oublié de la montrer, mais par défaut, l'algorithme va essayer de vous donner des objectifs de vente qui vous permettent de créer une entreprise pérenne. Là, j'ai touché mes objectifs de vente, et ça s'effondre. Mon business model s'effondre. Ma note baisse, basée sur la trésorerie, les ventes. J'ai mes conseils issus des données INSEE de la profession. Là, les conseils sont vite faits, c'est la trésorerie qui ne va pas du tout. Mais j'ai par exemple aussi des conseils sur ma rentabilité. Je fais très vite du bénéfice en troisième année, c'est beaucoup plus que la profession. Donc, est-ce que je ne suis pas trop optimiste ? En troisième année, il faut que je fasse attention. Et pour illustrer simplement ce qui se passe souvent dans des créations, c'est qu'on va se dire, tiens, oui, mais moi, la première année, je vais avoir mon cuisinier, mon cuisinier que j'ai embauché là, mais moi, en tant que chef d'entreprise, je bénéficie de Pôle emploi, donc du chômage. Donc, je ne m'opérais qu'à partir de juillet, on va dire, maintenant, c'est même deux ans, mais on va dire que c'est à partir de juillet de la deuxième année. La première année, je ne me suis pas une charge pour mon entreprise. Quel est l'impact sur le modèle économique ? Et donc là, on voit que ce n'est pas encore gagné, ça va mieux, mais il faut encore travailler, itérer, modifier les investissements, peut-être vendre un petit peu plus que ce que j'ai mis. On va itérer sur les délais de paiement. On va rentrer petit à petit dans des détails un petit peu plus, mais que l'on maîtrise et qui sont toujours opérationnels. Pour ceux qui s'y connaissent, ou plus pour le banquier après, il y a bien évidemment tous les états financiers générés automatiquement, les comptes de résultats, les principaux ratios qu'attendent les banquiers, le compte de résultats prévisionnels, avec les grandes, qui sont justes, le bilan pour l'aspect patrimonial de l'entreprise. Une entreprise, il ne faut pas l'oublier, même quand on est gérant, qu'on se met TNS, qu'on ne va pas payer beaucoup de charges, on achète aussi sa retraite avec la valeur que prend l'actif, que prend l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est un peu obscur pour la plupart des gens, mais l'approche bilancielle de l'entreprise est importante, et ça donne quelque chose d'important aussi pour le banquier quand vous allez emprunter. Et tout le plan de financement, c'est en gros les grands indicateurs, c'est est-ce que ma capacité d'autofinancement est bien au-dessus de mes remboursements d'emprunt, parce que sinon, mon banquier, de toute manière, me dira de retourner du « je suis », tout ça exportable en Excel, et pour continuer dans cette démarche de suppression de la souffrance de l'entrepreneur, lui faire gagner du temps, s'adresser à lui, on est allé jusqu'au bout du principe en disant, oui, mais une fois qu'on a son prévisionnel financier, bon, ce n'est déjà pas une sinecure, mais on l'a, et on l'a eu facilement, et ça suffit largement, ce qu'on a fait, c'est que les états financiers sont justes et puissants, le compte de résultat est juste et inattaquable, et bien arrive le problème de la mise en mots de tout ce business plan. Donc, comment je vais mettre des mots sur mon idée ? Et là aussi, pour faciliter le tout, et pour vous laisser en tant que chef d'entreprise, le temps qui est précieux, comme le disait Damien, d'aller chercher des clients, d'aller vraiment vous confronter à la réalité, de vraiment vous lancer, de ne pas passer des mois à faire votre business plan, on vous accompagne également dans la rédaction de ce business plan, avec les principales questions, toute une démarche, les principales questions auxquelles il faut répondre quand on fait un business plan, votre banquier s'attend. Donc, à quel marché je m'adresse, qui sont mes concurrents ? Et là aussi, dans le but d'éviter le syndrome de la page blanche, on vous fait des propositions qui sont modifiables. L'idée, c'est le pied à l'étrier, toujours gagner du temps. Voilà, comment se différencie mon entreprise ? Eh bien, parce que moi, j'ai un super service client, j'ai des produits bio, j'ai des produits éco-responsables que je vais mettre en avant, et voilà, ma situation à date. Eh bien, j'ai fait mon business plan, j'ai trouvé mon local et j'ai fait mon business plan. Je ne sais pas si… Voilà, j'ai fait mon business plan. Et tout ça, bien sûr, modifié. Et avec, je passe vite, mais ce qui intéressera votre banquier, une fois que vous lui avez explicité que vous étiez sérieux et quelqu'un à qui il pourrait prêter de l'argent, eh bien, vous avez tous les états financiers qui l'intéresseront, lui, pour enseigner son dossier. Donc, de façon macro et détaillée, cette fois-ci, on est allé dans le détail parce qu'il peut vous challenger. Mais encore une fois, s'il vous challenge sur le chiffre d'affaires de vos dîners moyens en troisième année, c'est vous qui l'avez rentré. Vous saurez le dire en disant, oui, oui, moi, je suis capable de faire 12 repas par jour. C'est une moyenne parce que le samedi, j'en ferai 25. Le mardi, j'en ferai que 10. Mais oui, oui, j'y arriverai. Ne vous inquiétez pas. Et parce que ce que vous disiez, Damien, j'ai fait la preuve que j'ai déjà eu un petit resto avant ou j'ai déjà travaillé et les gens sont prêts à me suivre. Tout ce qui peut rassurer votre banquier sera utile. Voilà, donc j'ai volontairement, je suis allé très vite. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'est Supernova. Il y a d'autres aspects. Je ne sais pas comment on procède maintenant. Est-ce que… Je vais enlever le plein écran. Moi, je connaissais déjà un petit peu. Tu me l'as déjà montré, Nicolas. Mais je pense qu'il y a eu quand même un effet waouh et que tout le monde a… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Nicolas. Et surtout, bravo à votre outil que vous avez développé parce que franchement, je pense que ça enlève des épines au pied. Pas mal d'épines au pied même, je dirais. C'est vraiment notre objectif, c'était de se dire, voilà, le chef d'entreprise, il faut qu'il passe du temps à aller chercher son client, à aller faire du chiffre d'affaires. Moi, j'avais mon ancien directeur général qui me disait, voilà, quand j'arrivais avec des problèmes métaphysiques sur comment je vais faire, mon Dieu, si ce client signe en même temps que celui-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il m'a dit, vends, 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 fais signer, fais signer. C'est des problèmes tellement plus faciles à résoudre quand ils sont là, c'est des problèmes concrets. Une fois qu'on a les contrats, on a les contrats. Si on en a trop, on trouve la solution. Eh bien, bravo. Bravo en tout cas. Et beaucoup de questions sont déjà arrivées. S'il faut que je repartage, je repartagerai mon écran. S'il faut répondre avec la... Alors, question de Zara. Je souhaite créer un cabinet de conseil et je souhaite proposer trois services différents. Et chaque cible est différente. Je dois faire trois businessmen ? Alors, non. Damien, tu me coupes si tu... Non, surtout pas. L'idée, c'est de savoir, vous, vous voulez faire votre cabinet de conseil, vous créez trois produits. Il faut essayer, dans un business plan, créer trois produits macro. En moyenne, le service numéro un, même si vous en vendez parfois par mois, par an, par jour, par heure, vous dites, en moyenne, pour piloter, pour l'expliciter à mon banquier, il faut que je raisonne. Voilà, conseil en management, oui, en moyenne, 500 euros du chiffre d'affaires par client et par contrat. Par contre, le deuxième service, ça sera un service d'accompagnement long terme. Chaque contrat, celui-là, il faudra que je gagne au moins 25 000 euros par client. Et celui-là, c'est un petit one-shot diagnostic à l'heure. Il ne faut pas que je descende en dessous de 120 euros. C'est un peu mon système d'accroche de mes nouveaux clients. Il faut raisonner, c'est le plus dur. C'est vraiment ce modèle économique, c'est essayer de rester très simple en vous mettant à la place du banquier à ce que je suis capable d'expliciter mon modèle économique. Des grandes entreprises, je veux dire, Apple, je pense, le modèle économique d'Apple, pourtant, ils ont Apple Music, ils ont Apple Machine, ils ont des téléphones, ils ont des milliards de choses. Le modèle économique d'Apple, je suis sûr que le directeur d'Apple peut l'expliciter en une page à quatre. Moi, je peux te le faire aussi. Je ne peux pas te le dire en une phrase. Mais voilà. C'est piquer le plus d'argent possible pour pouvoir en faire bénéficier ses actionnaires. Alors, après, c'est des débats plus. C'est une proposition de valeur client, pour le coup. Et leur faire croire aux clients qu'ils ont inventé plein de trucs alors qu'ils ont piqué des idées aux autres. Et mettre tout ce temps dans un joli papier cadeau pour que tout le monde achète le plus. Une question suivante. Une question de Marie-Stéphanie. Si l'on est un cheval sur plusieurs secteurs d'activité, comment le gérer dans un seul business plan, dans un seul outil ? Exemple, hébergement locatif plus prestation, atelier créatif. Il faut prendre une décision à un moment sur… Alors, Damien, c'est moi-même, je vais vous inspirer. Il faut prendre une décision sur quel est votre business majoritaire. Nous, effectivement, Supernova s'accroche aux données INSEE. Donc, à un moment, si vous avez deux activités très, très différentes, les comparaisons aux ratios INSEE seront peu pertinentes. Néanmoins, dans tous les cas, il faut faire du bénéfice et il faut vous payer votre salaire, payer vos fournisseurs à temps et tout et tout. Donc, il faut que votre modèle économique, à la fin, même s'il est sur deux secteurs d'activité, soit bénéficiaire. Même si les conseils INSEE sont plus adaptés qu'à l'hébergement, si c'est votre activité majoritaire, vous saurez aussi l'expliquer aux banquiers qui vous diront « Ah, mais c'est bizarre, vos taux de bénéfice, vos bénéfices affichés sont de 12 % alors que la moyenne d'hébergement, c'est moins de 2 %, comment vous l'expliquez ? » « Ah, parce que j'offre des services supplémentaires sur lesquels je marge énormément. » Mais il faut vous attendre. Le banquier, il sait les grands ratios des secteurs d'activité. Donc, si vous arrivez avec des ratios éloignés, justement, il faut vous préparer à répondre. Pour compléter ce que tu dis, Nicolas, effectivement, c'est quelque chose de plus en plus fréquent, ce qu'on appelle les activités hybrides. C'est-à-dire, on va retrouver par exemple ce qu'on appelle des concept stores, c'est-à-dire des lieux physiques qui vont proposer à la fois de la restauration, de la décoration, etc. Mais en général, on va partir sur le modèle dominant. Il y a toujours un modèle dominant. C'est très, très rare d'avoir un chiffre d'affaires divisé en trois morceaux ou en deux morceaux égaux. Et puis, de toute façon, vous le verrez, les propositions, notamment sur les produits, il y a une partie libre. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le modèle restauration, j'ai dit une bêtise, et derrière, choisir ajouter produits personnalisés pour ajouter des produits qui n'ont rien à voir avec la restauration. Donc, Supernova vous permet de le faire. Une question de Florence. Est-ce que les business plans pour des services produits à l'international sont différents de ceux qui sont locaux, nationaux ? L'outil Supernova prend-il en compte ses coûts revenus en fonction des pays d'activité ? Je réponds, Nico, du coup. Oui, vas-y. Supernova, quand vous vous connectez, il voit de quel pays vous venez. Donc, en fait, il le voit. Mais après, un petit peu plus loin, Nicolas ne l'a pas montré parce que c'est un truc assez spécifique, vous pouvez modifier le pays en termes de pays d'activité et la monnaie. Donc, si par exemple, vous développez une activité en Belgique ou que sais-je, on a tous les pays du monde. Et là, Supernova va avoir tous les pays, toutes les monnaies et tout convertir. notamment les TVA. Oui, je pense que la question, ce n'était pas tant ça, c'était moi, je suis basé en France. Je travaille avec le Royaume-Uni, je travaille avec la Belgique, je travaille avec l'Amérique du Sud et la France. Comment gérer mon business plan ? Là, vous serez en euros à ce moment-là. Vous serez en euros. Et à vous, avec les petites fonctionnalités, mais si vous en êtes là, c'est que vous avez quand même un business que vous pouvez modéliser sur Supernova. mais vous êtes sur une activité mature si vous avez déjà tous ces clients-là et vous saurez aller dans les paramètres un peu avancés et toucher la TVA. C'est essentiellement la TVA qui joue à ce moment-là. C'est quand je reçois, combien me coûte le fournisseur, combien je vends. Et là, vous gérez sur le coût fournisseur, le coût unitaire, c'est vous jouer sur la TVA et le coût fournisseur, le prix de vente, vous jouez sur la TVA que vous connaîtrez. Donc, tout ça, c'est par produit, c'est modifiable. Vous pouvez même aller jusqu'à une mensualisation. L'outil est très puissant pour vous permettre d'aller très loin si vous le souhaitez. Mais on a une approche vraiment macro, puis on descend, descend, descend au fur et à mesure qu'on en a besoin, sachant que dans un business plan, comme l'a dit Damien, vu qu'on est sur le plan d'architecte et que ça ne finira pas comme prévu, ne pas passer des jours et des jours à détailler au mois de juillet le mix produit entre le… Voilà, rester macro, ça suffit largement pour se rendre compte si on est bien ou pas. Il y a une question intéressante, je me la posais aussi, Marie-Stéphanie, cette question. Est-ce que les données INSEE que vous remontez, sont-elles France entière ou vous pouvez… vous les calibrer en fonction des départements où la personne va créer son entreprise ? Alors, non. Alors, les données INSEE, Damien, tu me corrigeras, c'est national, c'est issu de la base ESSAN, qui est une base nationale de l'INSEE. L'INSEE a les données régionales, mais aujourd'hui, ne les concatène pas pour nous permettre de les extraire, donc c'est une donnée nationale. Il s'avère que notre outil a été adopté par des structures comme BGE, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et que William, toi, tu dois connaître, c'est des structures d'aide à l'accompagnement, d'accompagnement entrepreneurial aussi. Et donc, eux, ils ont 40 antennes, ils travaillent même dans les DOM-TOM, et il s'avère que l'approche INSEE nationale, même pour les DOM-TOM, suffit à alerter. Si on est dans la restauration, ce qui doit alerter, c'est vraiment les écarts majeurs. Si on commence à être dans la restauration, qu'on ne fait que 30 % de marge, mais il y a un grand danger, tout se met à clignoter. Et ça suffit. Après, si on est à 70 % de marge, 72 ou 68, suivant si on est au fin fond de la Lausère, ou dans une rue de Paris, c'est au porteur de projet de l'adapter, parce que même d'une rue à l'autre de Paris, ça ne va pas être le même loyer. C'est vrai. Mais bon, on est tellement mieux à Nîmes. Dans le sud. Ou à Tours. Je dis ça. Bon, on arrive à la question qui devait être posée. C'est Laurence qui la pose. Merci pour cette présentation de ce logiciel. Quel est son coût ? Alors, aujourd'hui, sur la version que l'on vous a présentée, il y a 15 jours gratuits qui permettent, jusqu'à la partie, l'arrivée dans le cockpit et même la modification des ventes par an, tout ça, c'est gratuit. Ça vous permet de valider votre modèle économique de façon assez poussée. Et après, on passe à un système d'abonnement sans engagement. C'est-à-dire que c'est un système d'abonnement parce qu'on a des clients qui avaient besoin de trois mois, quatre mois de logiciel, ceux qui sont enlevés de fond, ceux qui ont des projets un petit peu plus longs. Donc, ils souhaitaient être abonnés plus longtemps. Certains ont un besoin vraiment spot pour aller voir leur banquier. Donc là, c'est un système d'abonnement. Le coût est à 49 euros hors taxes par mois, sans engagement, je le disais. Ou il y a une version que l'on a déployée à 29 euros par mois, mais c'est sur le même principe que quand vous prenez un abonnement chez Microsoft ou on n'a pas réinventé non plus le modèle économique. Ça fait 348 euros payés d'un seul coût, ce qui correspond à 29 euros par mois. Ça, c'est plus pour les entreprises établies qui veulent réutiliser plusieurs fois dans l'année, mettre à jour leur business plan. Sur la version gratuite, vous n'avez droit qu'à un seul business plan. Donc, si vous voulez recommencer le onboarding, il faut supprimer votre version et la refaire. Sur la version payante, vous avez droit à cinq business plans actifs en même temps. Donc, ça sert beaucoup à faire la version dont parlait Damien réaliste, sincère de votre part. Et puis, vous dupliquez le business plan une fois que vous l'avez terminé pour faire une version optimiste, une version pessimiste. « Tiens, si j'emploie quand même deux personnes la deuxième année, quel est l'impact ? » Pour vous, travaillez un peu et vous préparez plus à l'entretien avec le banquier qu'autre chose. Oui, non, mais c'est tout à fait abordable et ça devrait être obligatoire. Moi, je dis limite être remboursé par la sécu. Alors, on est en discussion avec Pôle emploi, mais c'est long. Alors, il y a Nancy qui dit qu'elle ne nous entend pratiquement pas. Je pense que vous êtes la seule, Nancy. Dites-moi, chers publics, les autres, si vous en entendez bien. Mais il n'y a que Damien qui a des petits problèmes de son. Mais autrement, je pense que tout le monde en entend bien. C'est parfait, vous dit Zara. Moi aussi, on me le dit souvent. Une question de Marie-Stéphanie. Sous quel format avez-vous dit que l'on peut exporter le business plan ? Sous Word et PDF. Donc, PDF, si on est content de notre mise en page qu'on propose et qu'on veut gagner du temps. Word, pour pouvoir le personnaliser un petit peu plus si vous voulez rajouter ou supprimer un paragraphe, vous l'avez en Word. Et voilà, on peut aussi exporter les états financiers en Excel. Ça peut vous servir si vous travaillez aussi avec, par exemple, votre expert comptable sur des sujets. Vous faites votre prévisionnel, vous lui donnez et puis il s'en débrouille. Jean-Pierre, qui ne pose pas sa question dans la partie question, mais dans le chat. Alors, je viens de la voir. Alors, pourquoi n'abordez-vous pas le plan de trésorerie dans le business plan ? Très bien. Alors, Nicolas fait volontairement un tour rapide de l'application. Mais oui, nous avons deux lectures de la trésorerie. La lecture plan de financement, parce qu'elle nous semble importante pour une approche opérationnelle. Mais vous avez aussi le plan de trésorerie. Nicolas ne vous l'a pas montré, mais on a un menu dédié qui s'appelle trésorerie et qui aborde la trésorerie en termes de plan de trésorerie, c'est-à-dire avec encaissement, décaissement, TVA. Tiens, voilà. Et avec la possibilité de zoomer sur une période en particulier, notamment pour comprendre ce qui s'est passé sur cette période, en sélectionnant les petits bâtons du graphique. Donc là, vous voyez, vous avez une lecture encaissement, décaissement de la trésorerie en parallèle du plan de financement. Et là, vous voyez, Nicolas, il a zoomé, il a défini une période et du coup, ça s'est actualisé encaissement, décaissement, TVA, etc. Donc, on a le plan de trésorerie, mais Nicolas ne l'avait pas présenté. C'est normal, on a fait un tour rapide. Hop, je quitte mon… Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que votre outil, il sert limite à piloter. Oui, nous, on a la conviction qu'un business plan, et on le fait nous-mêmes. Hop, j'essaie d'arrêter le partage. On le fait nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est des décisions, on se dit, mince, ce client, et si on vend tel prix, si on met tel coût, si on embauche quelqu'un, qu'est-ce qu'il va falloir ? Et hop, on le rentre rapido pour le simuler rapidement. Et ça aide, ça aide le dirigeant à prendre des décisions. Le dirigeant, il prend des décisions, elles sont vertigineuses. Personne ne sait s'il aura raison ou tort, même lui. Il doit faire croire à tout le monde qu'il détient la réalité, la vérité, et qu'il va avoir raison. Mais plus il a d'aide, plus il se dit, ben tiens, oui, là, il ne faut pas que je perde mon temps sur tel client parce qu'il ne me rapporte rien, et celui-là, finalement, c'est plus intéressant, ce modèle-là, et je vais… Eh bien, ça l'aide à dormir. Donc, c'est un outil, effectivement, de pilotage. Mais le business plan, lui-même, est un outil de pilotage. Oui, absolument. Alors, Nicolas, tu dois nous quitter à 15h pile, donc on va se faire une dernière question. Si l'on arrête l'abonnement, les données du compte sont-elles sauvegardées ? Si oui, combien de temps ? 12 mois, on les conserve 12 mois pour permettre à nos clients, et on en a pas mal, qu'ils reviennent au bout de 8 mois parce que… Alors, soit ils ont des questions existentielles sur leur modèle économique, soit ils ont un deuxième, un dossier de subvention à faire. Il faut refaire un business plan dans la création un petit peu plus classique. On fait… On démarre et puis hop, on trouve qu'il y a des petites subventions chez BPI à aller chercher, des choses comme ça. On a les trois premières années, on a quatre ou cinq business plans à faire. Donc, il y a ce système-là de sauvegarde des données pendant 12 mois. Et bon, si vous demandez, elles sont supprimées instantanément, mais si vous ne le demandez pas, on les garde 12 mois pour vous permettre de revenir. Vous retombez sur vos business plans et vous les mettez à jour à votre existence. Sachant que vous aurez préalablement exporté en Word, PDF et Excel, tout si vous avez des petits ajustements à faire sur votre ordinateur sans bénéficier de l'algorithme ni de l'interface. Eh bien, merci Nicolas. Écoute, on te laisse rejoindre. Rien, je vous laisse avec Damien que l'on n'entend pas. Il a une partie de pétanque à 15h et après, il a baby-foot. Non, je vais vendre, vendre, vendre. Il faut aller voir. C'est bien, c'est bien. Voilà. Allez. Bon courage. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous, Nico. En attendant que d'autres questions arrivent, moi, je vais tout de suite vous parler. Pour quitter, Nicolas, tu coupes ton avis. Voilà, c'est bon. Des prochains événements. Donc, la semaine prochaine, mes acquisitions. Une autre plateforme française que je vous ai découverte, chers publics, chers amis. Donc, ça s'appelle mes acquisitions qui permettent de racheter une entreprise ou des actifs ou des biens, des entreprises qui sont à vendre. Donc, ça existe déjà plus ou moins, mais là, c'est vraiment une plateforme. Et c'est fait par des anciens administrateurs judiciaires et autres. Entre autres, Candice, qui sera l'une des confondatrices de mes acquisitions, qui sera la semaine prochaine pour nous en parler. et puis, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 4 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 4 novembre ? Eh bien, je suis très heureux de vous annoncer que le 4 novembre, ça sera mon centième webinar, le centième webinar de Second Souffle. Et à cette occasion, plein de surprises, certains d'entre vous ont dû recevoir un petit mail que je leur ai envoyé où je leur demande, ben voilà, faites-moi un petit retour, qu'est-ce que vous pensez de nouer une arme ? Enfin, je pense qu'ils sont bien parce que vous revenez. Et donc, dans 15 jours, eh bien, ça sera nos amis de l'URSSAF qui reviennent avec, pour vous parler du médiateur. Oui, si vous avez des soucis avec l'URSSAF, vous pouvez faire appel au médiateur sous quelles conditions. Eh bien, nous verrons ça dans 15 jours. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, le 29 novembre, dans un petit peu plus d'un mois, notre grande journée 24 heures pour rebondir au féminin qui se déroulera donc à l'auditorium du MEDEF et en visio pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et vous recevrez un petit mail d'ici la fin du mois quand les inscriptions seront ouvertes. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions en attendant, Damien ? Tu n'as pas regardé ? Alors, je n'ai pas regardé parce que je ne voulais pas casser ton truc. J'ai touché un truc tout à l'heure et j'ai tout cassé donc je n'ai pas voulu regarder. Alors, dans la partie questions, je ne vois pas de nouvelles questions. Est-ce que dans le chat, quelqu'un a posé une question dans le chat ? Non, apparemment non. À part des bravos, oui. Merci à vous toutes. Merci. Bon, écoute, mon cher Damien, je te laisse rejoindre Nicolas à la pétanque ou au baby-foot. Je ne sais plus par quel sport vous commencez. Ah, écoute. Vous êtes vraiment des grands sportifs, les gars. On aimerait, tu vois. C'est un truc qu'on aimerait. En tout cas, une super plateforme. Tiens, je vous remets le lien dans le chat une dernière fois. Donc, d'ici la fin de la journée, je vous envoie un petit mail pour vous dire quand le replay est disponible et dès qu'il est disponible, vous verrez à côté le lien pour télécharger toutes les slides que vous a faites Damien et Nicolas. Et puis, voilà, je vous souhaite un très, très bon week-end. Ah oui, ici à la fin de ce webinaire, comme à chaque fois, vous serez redirigé vers la homepage, vers la page d'accueil du site Second Souffle et vous verrez les visuels des deux prochains webinaires. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Merci Damien. Merci super. Merci à toi, William. Merci les super héros. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à vous aussi, public, pour utiliser cette magnifique plateforme. Bon week-end. Merci beaucoup, William. A bientôt. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501